Bonsoir tout le monde etvenue à Liner's Live avec Julien Chidiak, ça c'est moi et comme à tous les jours de la semaine, Julien Chidiak aurait dit, moi puis un autre humoriste, on a demandé à nous abonner, nous envoyer des sujets, on a écrit des jokes là-dessus, puis on vous l'a fait maintenant à 23h ce soir, je pense que je bois un petit, un petit, un petit, un petit, un petit coche, un petit pouce qui, un petit pouce qui. Beaucoup de gens, mais je vais pas comme ça, on m'applaudit ça. Yeah, Tessier Dinoche m'applaudit. Merci, merci Tessier. Deux personnes, j'ai mes réguliers. François Pratt qui est là, qui a envoyé des sujets, François Pratt. Fait que tout le monde est là, sauf mon ami, Simon Trottet, sauf l'autre humoriste, dans le fond. J'ai dit oui à une personne, mais c'est pas la bonne. Fait que là, Simon joint à nous maintenant. Salut mon gars. Hé, m'y voilà. Ça va bien? Ça va, man, certain. Content de faire ton live. Je suis très content de te voir. En chair et en piscine. En chair et en piscine, c'est comme ça, on respecte vraiment la distanciation sociale. Moi, je suis au Lac-Saint-Jean. Fait que, disons, on est très légit. Oh, shit. Moi, je suis descendu avant que ça ferme, ça, les régions. Hé, ça va être drôle que tu viennes à Montréal pour faire le live de chez vous. De mon appart à Montréal, ouais. Mais t'sais surtout, je m'imagine être arrêté à un barrage routier. Avez-vous une raison essentielle, monsieur, de faire ce déplacement-là? Oui, j'ai un live avec Julien Chidiac où je vais faire des jokes allant de la pédophilie à avoir le cheveu mince. Connaissez-vous Liner's Live, monsieur l'agent? Non, c'est ça. Assez-tu que t'as pas de rédemption avec ça? Je pense pas que ça va être un faux conduit. Il appelle 728 tout de suite. On a un problème. On va vous demander de retourner chez vous. Puis si vous pouvez éviter ça, Liner's Live, laissez-donc faire. Ils vont passer sur ce genre de code de cocaïne avec des gars qui se font des lignes live. J'ai avoué que c'est la pire estime d'affaires. En plus, sur la route du Saguenay. Liner's Live, ouais, ouais. J'ai un jeune cousin aussi qui a tenté ça. Ouais, ouais, sur Instagram. Gram, gram, ben, vous avez vu le code, monsieur. Fait qu'on va commencer tout de suite, sans plus tarder, Liner's Live. On vous a demandé des sujets au cours de la journée. On a écrit des jokes là-dessus. Et là, on les fait. Fait que le premier sujet, ça devient de Bruno Paradis qui veut qu'on fasse des jokes de mère morte. C'est un bon ami à moi qui a perdu sa mère. Lui, ça le fait bien rire avec tout. Lui, il a le droit à les entendre. Tu comprends-tu? Je m'en conteste parce qu'il a perdu sa mère. Je le salue. D'ailleurs, un bon ami à moi. Fait que les autres, mettez ça sur mute. À moins que votre mère soit morte. Ou pas, ça dépend de votre... Ben, c'est ça, je vous dirais que... Vas-y, fais ta joke de mère morte. Ben, j'avais une mère morte, c'est un peu comme le sexe. On pense tout le temps à ça. Moi, la première chose que je pense à me réveiller le matin, c'est les mères mortes. Non, mais quand c'est la tienne, tu sais. C'est ça. J'avais aussi une petite variante qui disait, « Mère morte », c'est un peu comme le film, « Papa est devenu un lutin », on s'en remet pas vraiment. Ça, c'est bon. Moi, je l'ai pas encore regardé parce que je suis pas prêt à faire mon deuil. Non, c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on pas là? Moi, j'avais les jokes de mère morte, c'est comme des jokes de bébé mort, mais t'sais, full après. Genre, le bébé, il a grandi, il est devenu une femme, il a accouché, puis là, il est mort. Vraiment plus tard. C'est vraiment plus tard. Par le prochain sujet, des jokes de bananes. Il a précisé qu'il voulait des jokes de bananes. Ouais, ouais. Des jokes de bananes. Encore Bruno, un fan de bananes. Je vais avec la suivante. Les bananes, c'est comme les grands-mères. Plus elles sont vieilles, plus elles font des bons desserts. Solide. Solide. On sait que les grands-mères, c'est un peu une règle. Les bananes, on dirait que c'est tout le temps au moment où... Tu sais, quand elle noircit, t'en mangerais plus. C'est là qu'elle fait un assistant aux bananes. C'est comme les grands-mères. Si jamais t'es là depuis trop longtemps, t'sais pas quoi faire avec, t'es mis au congélateur. Exactement. Ça parle de cryogénie au bout de la ligne, c'est pas de casse-là. C'est scientifique. C'est scientifique. J'adore ça. Moi, j'avais... J'ai eu les bananes, mais j'adore l'eau. Faites, comptez pas sur moi pour manger des bananes séchées. Non, ils n'auront pas ton soutien. Mais la banane séchée, je dois, en sa défense, dire que c'est quand même le meilleur fruit séché, selon moi. Ah oui? Parce que, tu sais, c'est aqueux, une banane, mais pas tant. Mais tu sais, tous les autres, le reste, c'est une fraise, des manques, des affaires de même. C'est comme fait pour être juteux. La banane, pas intrinsèquement. Pas intrinsèquement. Non. C'est pas intrinsèquement juteux. Je cherchais ça au dictionnaire. C'est propre à la nature. En tout cas, dans ces deux, je ne suis pas sûr. Tu peux vivre durant le confinement? Oui, oui, oui. Je commence mon huitième. Il est une cante et des trucs de même. Il est full, genre, avec des mots précis et éloquent pour des bananes. Exactement. Tu sais, j'aurais peur des jours de bananes en pyjama, mais non, je vais vers la grande arche. Ah oui, tu rehausses ça au niveau. Ça tombe bien. Parce que moi, déjà, qui c'est moi, en plus, je le bois. Ça fait que c'est sûr, ça va le retour. Prochain sujet, c'est une liste de Marc-André Vieux qui veut qu'on parle. Son sujet, c'est le sport adapté, genre le tennis paralympique. Oui. Moi, là-dessus, j'ai… Le sport adapté, c'est un peu comme la marque choix du président. Hein, c'est jamais le premier choix. Sauf que c'est vraiment pas le choix. C'est ça. Ah non, c'est comme ça, t'es comme, il me reste cette option-là. Tu sais comment? Puis des fois, c'est même pas un choix. Tu fais, ah non, je vais me priver de ça. Ah, c'est comme un père violent qu'un enfant qui marche pas, qui me dit « je vais jouer au hockey pareil ». Est-ce qu'il est forcé à y aller? Hey, tu penses-tu que dans les estrades, les parents des enfants handicapés qui jouent au hockey pour handicapés sont intenses, genre? J'avoue, hein? C'est le même phénomène. C'est ça, il n'y a aucune nuance. Non, mais tu sais, ils chicanent l'enfant pour qu'ils visent plus haut puis qu'ils veulent faire la LNH, mais genre... Mais là, maman, tu ne remarques pas que je n'ai peut-être pas les capacités pour... Pas pour ça. Le père d'Aldénie. Il a dû en échapper, mettons. Martin Saint-Louis non plus, il n'y avait pas de genre. Il a fait de la Ligue parée. C'est le gars d'Aldénie. Quelqu'un qui dit « sont pires ». Ah, sont pires? Ils sont pires. Ils sont pires, mais ils sont pires. Ils sont pires. C'est pas toi. Effectivement, ce n'est pas clair. Qu'est-ce qui est pire que quoi? J'avoue qu'il y a beaucoup de fautes. Pour un gars qui dit que les bananes ont des valeurs à être insèques... Pas moi, il a écrit ça. Moi, je lis ça. Vous pourriez comprendre cette phrase-là. Moi, j'aime bien... Le thème, c'est le sport adapté, genre le tennis paralympique. Je suis comme... Le tennis, pour l'anticapé, ça existe déjà. Ça s'appelle le bolo. C'est vrai que... Je ne sais pas. Le bolo, ça ne compétitionne pas avec grand-chose. Peut-être avec le bill pocket. Tu sais, la petite boule, c'est un pique que tu as envie de... Tu sais, ça, ça peut... Sinon, effectivement, c'est dans la même range de sport un peu attardé. C'est le bill pocket pour les gens qui aiment l'action. C'est ça, le bolo. Excuse-moi. T'as peur, t'as peur, là? T'as vu, ma blonde vient d'avoir accès à son bureau. Fait que... Je la laisse entrer. Je suis dans sa chambre, là. Ah, OK. Son bureau, c'est sa chambre, là. Oui, oui. Bureau, non. T'as fait un bureau de travail aussi, mais là, c'est moi qui enregistre dans sa chambre. Fait que... Elle va avoir accès à son bureau. Ça, il faut bien que je m'attends, ça. Liners Live peut bien attendre un peu. Non. Le live, c'est... Le monde du live, c'est cruel. C'est vrai, ça. Ça va peut-être faire un bon blooper. Là, c'est la fois comme un classique radio. Je vais dire ça. Un beau salut à ma blonde. On la salue. Allô, blonde. Julien Tremblay t'a dit bonjour. Je vais parler à Julien Tremblay aujourd'hui. Il t'a dit bonjour. Yes. Parfait. Salut, Julien. OK. Je vais lui redire bonjour. Tu sais, il aurait pu t'écrire pour te dire bonjour, mais il a passé par vous. Il a passé par vous. C'est ça, Julien. Je le reconnais. La s'il le reconnais. Le jour à quelqu'un qui est pas là, c'est que quelqu'un d'autre va voir aujourd'hui, c'est une... Tu sais, c'est une ancienne... Un ancien mœur, ce qu'on avait, tu sais. Sauf que, dans le temps, il fallait que tu l'appelles puis que tu te déranges au téléphone. Sauf que là, on se voit encore par le média métroposé comme lui, il pourrait te dire bonjour par Facebook, tu sais. Puis la personne ne fera peut-être jamais puis toi, t'es quand même content d'y avoir transmis tes bonjours. Ta mission est accomplie. Mais je pense que c'est la première fois qu'on me demande de dire bonjour à quelqu'un. Comme... Je suis content. Je suis content. Je suis content de le faire. Si quelqu'un-là soit émoué, je suis content de ça. C'est une première fois à toi. Prochain sujet, avoir le cheveu mince. Encore une fois de bio. Avoir le cheveu mince. Quel sujet de blague, avoir le cheveu mince. Moi, j'y vais. Je ne suis pas nécessairement fier de ma blague, mais je me lance. Savais-tu que, justement, la coupe style moine, la coupe monastique avec le petit rond au milieu, on appelle ça une coupe tonsure. Avoir les cheveux en tonsure, c'est d'avoir la couronne du moine. Mais moi, j'aurais plutôt appelé ça le ton pochure. Il est tard. Il me disait qu'il était tard, je ne pouvais pas me permettre ça. Pas sûr comme cette joke-là. C'est ça. Exactement. Moi, je tiens quand même à envoyer chier un peu, des jokes sur avoir le cheveu mince. J'ai hâte de voir ce qu'il y a. Lui, il a les cheveux minces et il veut se reconnaître dans ce qu'on dit. C'est vrai que c'est proche des gens, Liner's Live, dans le fond. Oui, on est tous pareil. C'est comme Jean-Marc Parent. C'est Jean-Marc Parent, mais en live. C'est ça que c'est. Moi, les cheveux minces, c'est comme quelqu'un d'obéissant à qui tu demandes de t'en aller. Ça sèche vite. Oui. J'accepte, j'accepte. Ça sèche vite. C'est un avantage du cheveu mince. Même que souvent, ça se passe de séchage. Ça sèche dans la nature, sans aucun effort. Non, il marche dehors et il sèche avec le petit vent. Ça, je ne sais même pas si c'est tant une joke, mais genre, si tu as les cheveux minces et que tu ne les laves pas, tu as les cheveux minces et gras. Ça se peut, ça. Ça ajoute une couche. Je ne sais pas, mince et gras, il y a un certain moment où la jonction n'existe plus. Tu n'as plus le cheveu mince. En tout cas, j'ai pensé à ça. Je ne veux rien trouver avec ça. Prochain sujet, partir dans la Lune. Qu'est-ce que tu as pour partir dans la Lune? Moi, j'ai juste... C'est presque philosophique, mon liner, par rapport à partir dans la Lune. Je me demandais, en fait, si, mettons, il y a eu la première équipe sur la Lune, Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune. Donc, quand un astronaute finit par être sur la Lune et il part dans la Lune, on dit-tu qu'il est sur la Terre? C'est juste du haut niveau. Ça va être la commune. C'est joli. C'est joli. J'adore ça. Moi, je vais la faire en personnage, celle-là. OK. Pour être astronaute, ça prend des bonnes notes. Alors, il ne faut pas être dans la Lune. Eh oui. Eh oui. Conlisse. Genre, tu sais, c'est un solide personnage qui permet ses nombreuses frasques. J'ai essayé de t'adjure qu'en personnage, ça aurait été de l'hilarité. Non. Il me manquait ça. J'ai hacké l'humour. Non, c'est ça. Je ne suis pas allé assez loin dans l'art. Je ne suis pas poussé ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé qu'est-ce que je bois. Je bois un whisky qui s'appelle «bullet ». Ça s'écrit comme «bullet », comme une balle de fusil, mais avec un « i » entre le « e » et le « t ». C'est super bon pour « e ». C'est super bon. En temps de confinement, un petit «bullet » pour les gens qui ont peur de rien. Non, oui. Donc, on va continuer ça. Prochain sujet. Jean-Philippe Bouchard qui veut qu'on parle des trans. Donc, sujet sensible, sujet sensible, les trans. Oui, là-dessus, je ne voulais justement pas m'engager sur des jokes boba. Je me disais « C'est tellement un gros sujet. » Ça me fait juste rire souvent. Moi, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Je pense que je ne réfléchis jamais à quelqu'un par rapport à sa situation à l'intérieur. Ça me fait rire parce que souvent, les trans. Les gens vont justement des affaires comme « Je ne comprends pas ça être trans, mais c'est ça qui est « fucked up ». Tu n'as quasiment pas besoin de comprendre ça. Moi, je ne comprends pas la physique nucléaire et les atomes, ils fusionnent pareil. Ce n'est pas une question de savoir ce qui se passe. En plus, il y a du monde qui va confondre le drag queen avec le trans. Moi, ça me fait juste rire de Chris, le drag queen, c'est du cabaret burlesque. C'est du divertissement. Moi, je pense que ça devrait commettre en fait une punition le drag queen pour ceux qui sont transphobes dans le vie. C'est comme « Ah oui, tu es transphobe, mon chum. » Chris, à partir de chaque vendredi, à partir de maintenant, tu vas t'appeler Lady McFest. Tu vas mettre une jupe à paillettes. Tu vas chanter du Whitney Houston devant un mado plein d'hômes hystériques. Regarde toi, apprends c'est quoi un autre mode de vie. C'est ça, mon point. C'est six mois à parler. On dirait que c'est quoi la différence entre un trans qui était déjà dans l'autre chose. C'est méritant ces aplombes-là, mon gars. C'est méritant. Merci. Bon, ben, moi, ça reste. Savez-vous c'est quoi la différence entre un trans et ça? Il n'y a pas dit pour moi. C'est quoi le problème avec des astuces trans? Ben oui, ben oui, c'est vrai. Le pire transition, mon gars. Ah oui. C'est parfait. Non, non, c'est pas ça. Moi, je veux juste dire, moi, j'ai rien. Je veux juste apporter une nuance à ton propos, en fait, avec ma joke. Moi, j'ai rien contre quelqu'un qui était transphobe et maintenant qu'il ne l'est plus. Parce que, tu sais, c'est correct règle de changer. C'est ça, ça, c'est un peu philosophique aussi quand même. D'accord, on est là. On est là. Attends, Bolleac qui écrit une joke, je suis sûr que c'est bon. Moi, j'aimerais ça m'acheter une fiat avec des cils sur les phares dans l'avant juste pour pouvoir poser une paire de couilles en bronze en arrière et m'en faire un vrai moyen de transport. Ah! Transport. C'est bon, ça. C'est bon. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. On aime ça. On aime ça. Prochain sujet, encore une fois, un sujet très profond, le poulet frit. Qu'est-ce qu'il y a sur le poulet frit? Moi, c'est comme une confession. J'ai passé au poulet frit à quel point c'était bon dans la gueule mais c'était pas bon pour le système de ça et j'en suis venu avec le liner suivant. J'ai déjà chié des crottes qui avaient l'air de poulet frit puis l'inverse est aussi vrai. Malgré tout, je suis fan de poulet frit. Ça va être la seule affaire qui peut avoir l'air d'une merde si tu veux manger pareil. Moi, quand je mange du poulet frit, je me dis que ça goûte bon la torture posthume. friture, torture posthume, c'est bon ça. Merci. J'aime ça. J'aime ça. La friture. Les PFK. Décide-moi d'en mettre au-delà. Les PFK, ça va pas bien pour vrai. J'ai pas le temps d'investir la bourse. Non, c'est ça. Mais quoi que c'est les restaurants les plus vides qui n'existent pas, ça va être parfait pour respecter la distanciation sociale là-bas. Je suis sûr que ça va les aider. Il y en a un à Dolbeau qui n'est même pas fermé. Tu peux pas manger là mais c'est comme nous sommes ouverts écrit genre au market dans la porte. Tavarnay, Dolbeau peut fermer un PFK mais pas la ville de Québec. En région, il y a encore des bonnes valeurs. C'est soit le monde de région mange sous croche ou c'est un cover pour dévier de la drogue. Ouais, on saura jamais vraiment. On saura jamais qu'est-ce qu'il y a dans le PFK. C'est ça la morale de toute cette histoire-là. C'est ça la morale de toute cette histoire-là. Effectivement, il faut pas aller là. Il faut laisser une part d'un mystère à la vie aussi. Moi, des PFK, je m'en garde comme bons souvenirs. C'est pour ça que j'y vais. C'est comme un ex que t'es comme... Non, regarde ça en souvenir. Je te retourne plus là. J'ai fait un live semi-costumé avant puis j'ai encore une mouche de crayon au feu ça y est. C'était quoi le live? Ouais. C'était une soirée entre amis où on faisait jouer un genre de jeu de société en gang sur le web. Une soirée entre amis costumé? parce que là, vu que c'était un jeu genre Black Stories où il y avait des détectives et tout ça, il fallait avoir notre costume de détective. Ah, ben ouais. D'ailleurs, je verrais ma mouche de crayon au feu mais c'est ça, de moins en moins. Prochain sujet, « Se crosser blessé » de Simon. Qu'est-ce qu'il dit sur « Se crosser blessé » ? Moi, je sais pas, je trouvais déjà que le sujet était une bonne blague en soi. « Se crosser blessé ». J'aurais pas nécessairement dû aller plus loin mais j'ai juste sorti, je savais, Richard, pas quoi dire là-dessus, j'ai deux genres de maximes, des genres de phrases qui essaient de résumer « Se crosser blessé ». J'ai « Se crosser blessé » un mal nécessaire et j'ai aussi celle-là, elle est obscure, je sais même pas si je la comprends moi-même. « Se crosser blessé », ça rend pas sourd. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air pas sourd. Ah, c'est ça. C'est comme, tu sais, la masturbation rend sourd mais là, quand tu te crosses blessé, t'as comme déjà ta punition, fait que t'as plus de conséquences. Non, mais tu sais, t'imagines genre un enfant dans un, tu sais, mettons qu'il va dans une école de religieux puis il demande cette question-là au prêtre, mettons à sa star, tu sais, comme si je me touche et que j'ai mal, est-ce que je vais devenir sourd quand même? On dit le prêtre, il est comme, on va l'appeler au Vatican pour ça, on n'a pas, on n'a pas officiellement la réponse. Moi, tu vois, je t'allais après dans les mêmes eaux que toi, j'avais « Se crosser blessé », c'est comme devoir appeler le service à la clientèle de Belle pour régler un problème, tu sais, ça fait mal mais il faut le faire. C'est bon, effectivement, on est dans les mêmes eaux. On est à près des mêmes eaux. C'est correct, ça, on ne peut pas passer à un tel sujet. J'avais pensé à genre « Se crosser blessé, c'est mieux que se blesser en se crossant ». Oui, c'est plus noble. C'est plus noble, ça a le moins tué. Vraiment. C'est bon, on a été capables avec ça, je ne suis pas pire, je suis fier de nous autres. On a trouvé de quoi de beau. Prochain sujet, là c'est gros, là c'est gros. Ça vient de Michel, Michael Leclerc. Tu veux qu'on parle de Bill Gates. Est-ce que tu es sur Bill Gates? Moi, en partant, on dirait que j'en ai deux parce que la première, je n'étais tellement pas fier. C'était juste, quand Apple appelle Bill Gates, il ne rappele pas. Non, je ne peux pas sortir là-dessus avec quelque chose de gros comme Bill Gates. Je ne comprends pas en fait pourquoi, il y a beaucoup de théories sur Bill Gates présentement, des gens de complot qui tiennent semi-la-route. Moi, je ne comprenais pas. J'ai tapé Bill Gates dans Google Traduction, ce qui m'a donné facture, porte. J'étais comme, oh, pendant la pandémie, les factures n'arrêtent pas, mais on ne passe pas beaucoup la porte. Ce n'est peut-être pas fou, tous ces complots-là. Bill Gates n'aura pas été mon sujet. Je n'ai rien compris. Bill Gates, facture, porte, Google Traduction. Je comprends, mais Gates, c'est aussi scandale. Ça pourrait être scandale. Google Traduction, ils vont te marquer porte avant. C'est un traducteur pour des devoirs de primaire. C'est un traducteur pour les livres. Moi, Bill Gates, il y a du monde qui accuse Bill Gates d'avoir fabriqué le coronavirus. Imagine qu'on vit dans une simulation et que l'ordi dans lequel on est, c'est un Windows. Expliquez pourquoi le virus se propage aussi rapidement. Un disque contre Bill Gates, ce n'est pas moi qui va chialer. Il est capable d'en prendre. si c'était avant le virus, il aurait été neutralisé en Chine. Mais là, c'est le monde qui fait connecter les gens partout. C'est un virus. J'aime ça. Je ne peux pas dire. J'aurais du mal à dire que je n'aime pas ça après les nullités que j'ai offert sur Bill Gates. Je m'incline devant ta blague de Bill Gates. Moi, je ne peux pas dire sur le petit X et que tu es parti. Ben oui, il y a ça. Prochain sujet, c'est le mieux de Maxime Gervais. Est-ce que tu l'as, Maxime Gervais? Oui, bien sûr. Bon, le trappeur urbain. Est-ce que ça me fait bien? exactement. Qui veut qu'on parle de les buffets. Qu'est-ce que tu as sur les buffets? Oui. Moi, la mienne, je l'aime en esti. J'espère que je ne vais pas me frapper un mur, mais je la trouve. Peut-être ma préférée du lot aussi. Les buffets, c'est comme les Japonais. On pense toujours que c'est Chinois. C'est pas pire, ben oui. Ça paraît que tu es au stagné, ces temps-ci. Oui, oui. Il y a du racisme d'ignorance. C'est correct. C'est correct. Moi, j'avais la bouffe dans les buffets. C'est comme les jokes dans Liner's Life. On met plus sur la quantité que la qualité. Oui. J'accepte. J'accepte. Je me suis auto-décent. J'aime le mec. Chris, quelqu'un dit « C'est une calice, c'est une calice, c'est une calice, Fuck you, rue de papier, même. On fait ça. Rue de papier, il se mâle depuis tantôt. Rue de papier, c'est du papier serré, parce que c'est pas doux. Chris, que je suis là. Ah, t'es fou. Un fou. Prochain sujet, c'est quelqu'un qui est dans son bureau en ce moment, c'est Mélanie Saint-Germain, qui compare du ballonné, qui est à blonde, d'ailleurs. Oui. Vous voyez, moi, j'ai mon ballonné, j'avais un petit toune. Un petit toune pour le ballonné, qui va comme si il y a autre balle. Au ballonné, oh oui, oh oui. J'en mange, j'en mange, j'en mange du ballonné. Je ne peux pas m'arrêter, oh oui, oh oui. Pour m'arrêter, même pas besoin de le mastiquer. Hein? C'est correct, on applaudit ici. C'est correct. Je vais voir des petits-mêmes qui applaudissent dans les commentaires. Non, c'est ça. C'est correct, je pense que c'est le meilleur commentaire auquel cette toune-là pouvait aspirer. Non, non, c'est une bonne toune. Je suis sûr qu'un groupe pourrait la reprendre sérieusement. Ben, c'est sûr que la compagne créole chanterait ça, elle ne m'en ferait pas. C'est bien niaiseux, ça. Au ballonné, imagine, ils chantent ça. au ballonné, oh oui, oh oui. Ah, le monde aurait du fun, bon, elle s'est dit. Mais tu sais, ils le font dans un show et ils ne l'accusent jamais. Tu sais, au ballonné. non, c'est ça. Il y a-tu dit le ballonné et il y a comme des bandes de couple? Il n'a jamais dit ça. Non, mais un band que tout le long, il change leur parole pour des paroles niaiseuses, mais il ne l'accuse jamais. Tu sais, non. Ben, ce serait parfait, le monde est conquis, qu'est-ce qu'il chantait d'autres paroles? Je ne sais pas où. Moi, le ballonné, j'avais, moi, j'ai vu du ballonné végétarien l'autre jour, vegan, tu sais, puis j'étais comme, d'après moi, ceux qui mangent ça, c'est les vegans qui ne se vendent pas d'être végétarien. Les vegans qui mangent ça, c'est plus genre, tabarnak, je n'ai même pas assez d'argent pour marcher du vrai ballonné. C'est clair, le gars qui vise le ballonné mais qui est trop pauvre un peu. C'est encore drôle, parce que ta voix, ce n'est pas plus cher que le vrai ballonné. Je pense que c'est plus cher, honnêtement. Yves Végy, ça en met plein poche. Oui, non, c'est ça. Rude Palpi, il ne m'aime pas, c'est pas mon plus grand. Il nous aime, il écoute ça depuis tantôt, c'est un des seuls qui est en direct depuis le début. Juste pour le monde qui vient d'arriver, on fait un truc qui s'appelle Liner's Live et moi et Simo, on a demandé à nous envoyer des sujets. On a écrit des jokes là-dessus et on vous les fait ce soir. Et on fait ça tous les jours de la semaine du Lodio, on aurait dit, c'est moi qui aime ça et c'est tout le temps avec un humoriste différent. Puis là, c'est Simo Trottier. Merci. On va compter au prochain sujet, ça vient de Anouk Cépé qui veut qu'on fasse une dague sur les piscines. Qu'est-ce que tu as sur les piscines? Les piscines, ce n'est pas mes meilleures. Je vais y aller avec celle-là. Une piscine publique, c'est comme une limonade. On ne le saura jamais si c'est plein de piscines. T'en as-tu une autre? Moi, j'avais... Quand je veux ressentir le feeling de me baigner d'une piscine publique sans me mouiller, je fume du pot. Une blague de Claude. OK. C'est bon. Il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Fais-tu quoi se faire entre la politique et une piscine? Non. Gaëtan Barrette flotte dans une piscine, mais il se cale en politique. Oh! Hein? Eh oui. Chris, je l'ai détruit, Gaëtan Barrette. Non, il était mis devant 12 personnes qui sont comme « Oh! » En train de faire des « wo » dans le sol. Ils courent dans leur chambre en ce moment. Il a dit ça, ce gars-là! Il a dit ça! C'est sûr que oui. C'est-tu mon Facebook ou ton Facebook qui a sonné? Je pense que c'est le ton Facebook. Sinon, moi, je n'ai pas entendu. Tabarnak! Il avait laissé une fenêtre ouverte. Réglé. Problème technique, régler. Ruth Paddy, il fait « Oh! » Encore là. Il est encore là. Oui, il fait « Human Centipede ». Il fait un genre de coccinet. Un mille pattes. En tout cas. Projet de sujet, la Formule 1. Qu'est-ce que tu as sur la Formule 1? La Formule 1, il y en a deux que j'aimais bien. En fait, c'est quoi la différence entre la Formule 1 et une tabagie où on vend du tabac? Il n'y en a pas aux deux places. On se fait proposer une pipe. Puis t'en autres? J'avais « Avec Chou dans son nom de famille, Michael Schumacher est un peu prédisposé à devenir légume. dans son tournée. Wow! Il l'a dit, ce gars-là! Solide! Solide! Ouais, je pense que ce serait de faire un Monster Spectacular avec les chars de la F1 cet été. C'est sûr, sur le coup, ce ne serait pas cool. Mais l'année prochaine, on va être contents parce que le Grand Prix ne reviendra pas. Ben, toi, humour social, 10 le Grand Prix. Moune social. C'est plus important d'avoir un propos que d'avoir un punch. Mais t'as le joke de Michael Schumacher. C'est ce que... T'as donnerait d'un rose. Prochain sujet, les super-héros de Mel Spice. Qu'est-ce que tu as sur les super-héros? Moi, j'ai le fait que c'est... Ce qui est plate, en fait, avec le fait que les super-héros, maintenant, c'est contrôlé par Disney avec le rachat de DC puis de Marvel. Fait qu'il faut tous s'habituer à potentiellement voir notre héros préféré, On Ice. Puis ça, ça sera pas super. À part peut-être Hulk. Moi, Hulk, j'achèterais. Ça, c'est pas moi quelque chose qu'il doit le mettre en tabarnak. On est dans un petit patin puis une aréna détruit en moins de deux. Ouais. Mais Hulk, On Ice, genre, c'est sûr que la finale, c'est qu'il tombe dans l'eau. T'sais? Il défonce le lac. C'est ça. Les super-héros, t'sais, les capes de super-héros, ça sert tellement à rien. T'sais, c'est juste pour le look. T'sais, je pense que si Superman avait un char, il mettrait un aileron. C'est qui Superman? Ouais. Il serait un douche de Laval avec un aileron de sa Civic, ça a rien. Ça, c'est sûr. Le côté douche. Il mettrait un aileron quand il doit aller combattre le crime. Il se dit, excuse-moi, il va se parker quelque part, il met l'aileron puis il revient. Un aileron, un aileron disposable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que prochain sujet, la région. Qu'est-ce que c'est sur la région? J'avais, on dit que plus t'es en région, plus il se boit de la bière. Fait que je savais pas que Hochelaga-Maisonneuve est en région. C'est bon. On se voit qu'en région, le monde couche avec leur cousine. Mais c'est pas exact. Faut pas oublier de dire qu'ils couchent aussi avec leur cousin. Ouais, faut pas être homophobe. T'as raison. C'est ça. Faut parler pour les gars puis les fées. Exactement. Intrusion. Intrusion. Allô, Étienne Dano qui vient de se joindre à nous. Staff Poules, il rit. C'est vrai qu'on couche au sein avec nos cousins. C'est vrai. Prochain sujet, les Sims. Qu'est-ce que tu as sur les Sims? Je regardais ça l'autre fois puis la vraie vie, ça ressemble un peu aux Sims. Tu regardais la vraie vie? Je trouvais que ça ressemblait aux Sims. T'étais-tu genre avec Dieu en haut? Tu regardais la vraie vie et tu fais « Hey, on va passer à ma game de Sims. » Exactement. J'étais du haut d'un nuage. C'était difficile. As-tu l'expansion où il n'y a pas de virus, Dieu? Ah, je n'ai pas encore créé. Non, ça s'en vient. Mais là, c'est jamais un jour. C'est jamais un jour. Moi, en plus, ça ne m'a jamais intéressé parce que j'étais comme à quoi ça sert? Je me demande aussi. Tu sais, quand il y avait la mode des Guitar Hero puis de Rock Band, le monde disait alors comme pourquoi les jeunes jouent à ça au lieu d'apprendre de la musique pour vrai? Mais quand la mode c'était les Sims, personne ne disait genre à leur enfant « Regarde, au lieu de manipuler du monde dans les Sims, apprendre à manipuler du monde dans la vraie vie. » Personne n'a dit ça. Personne n'allait l'autre. Mais c'est plus utile manipuler du monde dans la vraie vie qu'apprendre à jouer de la musique. Oui, c'est sûr que ça nous amène à plus d'avantages. Oui, oui. Fait que le statut de Rockstar aussi, ça peut être impressionnant. Oui, mais manipuler du monde, c'est comme plus au quotidien que ça te donne des avantages. Rockstar, c'est des années. Des années. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, c'est ça. Un prochain sujet, c'est un livre d'Antoine Décé qui veut qu'on parle du film « La guerre des Tucs ». Qu'est-ce que c'est sur « La guerre des Tucs »? Moi, à chaque fois que j'entends l'expression « Ton chien est mort ! » J'ai le goût d'écouter « La guerre des Tucs ». Fait que je ne l'écoute parce que tes affaires, ça va bien. Oui, parce que je n'entends pas souvent l'expression « Ton chien est mort ! » En fait. Ou « Personne n'est honnête autour de toi ! » Peut-être. Effectivement, c'est un joke à plusieurs niveaux. Chacun peut s'adapter. Moi, j'en ai deux. C'est le film « L'égal préféré des pédophiles ». Ça, c'est ma première joke. L'autre, j'avais... Moi, j'offrais une nouvelle version de « La guerre des Tucs ». Mais que tout le monde a une obsession un peu weird, j'appellerais ça « La guerre des Tocs ». C'est vrai que ça, c'est l'actuel. C'est l'actuel. Toutes des enfants avec des Tucs. Les jumeaux, ils ont le même Toc. C'est super cool. Les doigts. Les destroys de Claude Raffa. Qu'est-ce que tu as l'actuel ? Moi, les destroys de Claude Raffa, c'est un peu comme le sida. Ça aurait été le fun d'en parler en 1994. C'est un vieux sujet, quand même. Prochain sujet, Monica Lewinsky et Bill Clinton. On va là. C'est l'actualité 20 ans en retard. L'invention du feu. L'invention sur tout, en tout cas, c'est plus sujet à gags. Les destroys de Claude Rajot. Il y a peut-être d'autres jeunes qui vont écouter ça et qui vont faire « Pardon ». Pardon. C'est quoi destroy ? Je parle pas anglais. Moi, j'avais, je suppose que tous les artistes qui ont vu leur album s'en détruire par Claude Rajot ont dû un peu jouir quand Music Plus a fermé. puis après, leur boss aura dit « Regarde, va nettoyer ça puis continue de passer la main, papa ». Oui. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est ça, c'est peut-être un peu. Antoine Décé, la section commentaire des vidéos de porn. Moi, je t'allais avec, il paraît que le Facebook de TVA Nouvelles va aller observer la section commentaire des vidéos de porn pour apprendre à être plus pertinent. Chris, man, le public t'aime. Ils en voient, ils t'adorent. D'après moi, ceux qui commandent des vidéos de porn, c'est les mêmes qui disent toujours que le livre est meilleur que le film. Ça, c'est tout le monde. Le livre est toujours meilleur que le film. Non, mais qui se vante d'avoir lu le livre. Bon, bon, bon. Regarde. Pas le meilleur. Pas le meilleur. Prochain sujet, l'Acadie, de Satch the One. Qu'est-ce que tu as sur l'Acadie? L'Acadie, c'est comme le pot. C'est pas parce que c'est légal que le monde en consomme plus. Consommer l'Acadie. Consommer l'Acadie, les Acadages. J'ai mangé une bouche d'Acadie ce matin. Non, c'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec les préjugés comme quoi les Acadiens sautent du monde sur le party, qu'ils boivent et qu'ils se torchent à tous les jours. Parce qu'il ne faut pas mettre tous les Acadiens dans le même bateau parce que ça a déjà été fait et ça a plutôt mal fini. Très bon, ça. Donc, noir, et c'est vrai. Merci. Prochain sujet, c'est la main de Sol Sparky qui veut qu'on parle du dark web. Qu'est-ce que tu as sur le dark web? Le dark web, c'est un peu comme Charlie, il faut que tu commences par le trouver. C'est vrai que c'est tough à aller chercher. Ben oui, j'aurais aucune idée comment me rendre là-dessus. Ça te prend un furture spécial, genre, de ça. pis quand tu le download, le FBI te watch pour la vie. Ouais, c'est ça. Faut que tu aies des bons contacts et des bons hackers qui sont capables de masquer. J'ai dû demander le truc pour y aller. Pis je suis allé. Pis tous les liens me faisaient peur. Le FBI m'a fermé Liner's Live. Liner's Live sur le dark web. Les crampes de bébé mort, c'est comme... Non, non, c'est ça. Moi, sur le dark web, j'avais... Ça serait weird qu'il y ait un wish du dark web, tu sais. Mettons que tu commandes du pot, finalement, ce que tu reçois, c'est un cerveau d'humain ingrané. Tu sais, ces plates, ça te magane un peu une recette de ready bowls. Oh, oui, oui. On va pas à la même place. Le wish du dark web. C'est un autre type de buzz, manger des cerveaux ingranés. Le prochain sujet, les jardins de Lucas Boucher. Je veux qu'on parle des jardins. Moi, j'avais... Le jardin, c'est comme une relation sexuelle non protégée. Si tu plantes une graine, ça devrait pousser. Et ça fonctionne aussi dans les jardins communautaires. Mais il faut que tu fasses attention à l'endroit où tu plantes la graine. Ça prend un jardin consentant. Attention. C'est vrai, ça. À tous les humoristes qui nous écoutent, et surtout ceux qui nous écoutent pas, consentement. Consentement, exactement. Faut le dire, ça. Moi, j'ai l'impression que le gars qui avait les jardins suspendus à Babylone, c'est l'animal totem des banlieusards qui mettent full d'argent sur leur pelouse. C'est philosophique. C'est le merveille du monde, mais dans le temps, le monde devait passer comme la petite fraîche qui peut juste montrer qu'il y a de l'argent. Ah, avec ses jardins suspendus. Ah, ben, ben. Il arrose ça avec la pluie. Il y a 400 jardiniers, puis on manque de monde pour faire du pain. Clairement. Prochain sujet, ça nous vient du Minifest. Le festival Minifest qui veut qu'on parle du Haki. Qu'est-ce que ça, sur le Haki? Ouais, ben, j'avais le Haki. Le Haki, c'est un peu comme la philosophie. Il faut être gelé puis au cégep pour faire ça. Pas vrai. Tu penses-tu que c'est un crâne de jouer au Haki? C'est-tu de là que ça vient? Non? En gogoune, le Haki, en partant, c'était à chier. Socrate, avec une prise au bâton solide. Surtout que dans le temps en Grèce antique, il devait avoir un Haki fait en mal. Ben, non, c'est ça. Oh! À chaque fois. Socrate canule son discours parce qu'il a achevé bien fêlé. J'aurais pas dû jouer autant au Haki avant d'aller à l'agropole. là, c'est-à-dire qu'il y a un Haki secret, tu te demandes, là, est-ce que c'est vous qui avez mal ou c'est votre âme? Tu sais, j'ai... Ben oui, définitive. Mais c'est à voir, c'est à voir. On va mettre un historien là-dessus. Moi, le Haki... On a Simon Boulerice qui regarde la vidéo, ça. Je prends le temps de dire allô à Simon Boulerice. C'est un très bon écrivain. Je suis un gros fan. S'il reste deux minutes, il l'a reçu. Salut, Simon Boulerice. Salut, Simon Boulerice. Madjouk de Haki. Madjouk de Haki. Au Cégep, tu sais, ça va avoir l'air d'un cliché, mais pour vrai, au Cégep, dans ma gang, les meilleurs au Haki, c'était eux qui avaient la moins bonne cotare. C'est pas un jugement, c'est un fait. Mais c'est pas parce que c'est un fait qu'il faut en parler. Parce que pour vrai, quand j'en parle à ceux qui étaient bons au Haki au Cégep, aujourd'hui, ils sont en tabarnak. C'est pas un fait qui dure dans le temps. Effectivement, ça devient pas une fierté qui dure dans le temps. Ils se font des games. Ils se revoient ensemble, mais ils jouent pas au Haki parce que ça leur rappelle trop les mauvaises décisions. Il nous reste deux sujets avant le jeu de la fin. Le prochain sujet, c'est un ami de Francis qui veut qu'on parle de la boxe. Qu'est-ce que tu as sur la boxe? Ben, j'avais... La boxe, c'est un peu comme l'humour au Québec. T'sais, t'es pas obligé de puncher fort pour avoir une carrière. On sait pas si ça te laisse la boxe ou l'humour. Je voulais rester vague. Ça, c'est chien pour Pascal... En tout cas, son nom est-ce que... Jean-Pascal? Jean-Pascal. Non, mais moi, je tiens quand même à ne pas partir, mais Jean-Pascal, un guerrier qu'on a eu au Québec qui nous a amené des matchs de championnat incroyables. Un gars qui est allé au bâton. Le fait de gagner ou perdre après ça, c'est bien peu important. J'admire... Gros, je lève mon chapeau en tant que fan de boxe à Jean-Pascal, je veux pas en l'air... C'est un bash bien général, mais de bon cœur. C'est une joke, là. Si, voyons. Ouais, mais je... On niaise pas avec ça, la boxe. C'est le monde... Ouais, c'est tout qu'il y a pas une idée avec les boxeurs, t'sais. Non, c'est ça. C'est plus les boxeurs que la boxe, c'est le problème. Moi, j'avais... Peut-être que les boxeurs sont utorses parce qu'ils enfilent toujours leurs gants en premier, puis après, ils sont parables de mettre leur T-shirt. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Je n'avais arrêté de demander à mon devu de 4 ans de m'écrire des jokes. D'ailleurs, le sujet, tu parles de François, c'est François Pratt, que je salue, qui est un des dirigeants de High of the Tiger Management, qui est une grosse écurie de boxe au Québec. Ah, vous voulez? Il nous mentionne qu'il ne proposera plus jamais un sujet. Ah, OK. Lui, il est propriétaire d'une écurie de boxe qui a envoyé la boxe comme sujet. Ouais, exactement. L'autre sujet qu'il a envoyé, c'est la pédophilie. Il y a-tu une garderie? C'est pas une bonne association. La pédophilie, j'en avais une popée aussi. Je l'aimais bien aussi. Vas-y, vas-y. Je disais ça à Liner's Live, je serais à Penelope McWade. La pédophilie, je l'aimais bien, celle-là. Mais c'est quoi la différence entre un pédophile et un popsicle? Il n'y en a pas. Les deux ont chaud quand ils se font sucer par un petit gars. Hey, le public a aimé ça. Il a adoré. Ils ont vraiment aimé ça. Good job. Good job. Mon public, mon public. Ben oui, voilà, c'est ça, tu te reconnais. Moi, la pédophilie, j'avais. Peut-être que les prêtres ne sont pas pédophiles, mais ils trouvent ça tellement charmant, quelqu'un qui n'a pas encore pêché. Bref, très bon. Parfait. 10 à 10. Il se défend encore. Monsieur le juge, je le trouvais irrésistible. Lui, son âme pure. La pureté de son âme me fait faire inacceptable. Fait que là, on est rendu à la fin. Puis moi, à la fin, j'aime ça finir avec un jeu un peu différent. Et ce qu'on a pris, on va faire un débat qui est basé sur un sujet que quelqu'un nous a envoyé. C'est le sujet d'Antoine Déjardin, Antoine Décé. Son sujet, c'était ventilateur contre air climatisé. Puis là, on s'était dit que ce serait lourd de faire un débat avec des argumentaires sur lequel est le meilleur entre le ventilateur puis l'air climatisé. Donc, Simon, toi, tu dois défendre le ventilateur puis moi, je défends l'air climatisé. Fait que je te laisse faire. On va faire un argument chère. Une joke chère. Fait que vas-y. Ben moi, les ventilateurs, je suis définitivement team ventilateur parce que tu sais, des fois, quand la serviette, ça fait, tu sors de la douche dans l'été, c'est humide, tout ça, ben la serviette réussit pas à régler vraiment le problème d'humidité entre la couille puis la cuisse. Le ventilateur, ça, il le fait. Fini la job. Puis ça met ça bien sec. Mais tu peux faire ça avec l'air climatisé aussi? Non. Trop frais. Ça ne fonctionne pas. Attends, mais moi, moi, je préfère l'air climatisé parce que si tu vas à l'autre bout, au tuyau d'échappement, tu peux te servir un verre d'eau. Oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cyclique là-dedans qui est adressant. As-tu un autre argument? Moi, je pense que le ventilateur, c'est quand même bien mieux parce qu'au bout de la ligne, l'air climatisé contribue grandement au réchauffement climatique. C'est parce qu'il fait plus frais dedans qu'il fait plus chaud dehors. C'est ça qu'il faut comprendre. OK. OK. C'est vrai que ça contribue au réchauffement climatique, mais en même temps, l'air climatisé combat le réchauffement climatique une chambre à la fois. Oui. Rien qu'à l'interne, mais il faut voir plus grand. Il faut voir plus grand. Parce que sans le ventilateur, il ne faut pas oublier qu'il n'y aurait jamais eu ce fameux divertissement humain qui dure depuis l'arrivée du ventilateur, en fait, qui est de prendre une latte du ventilateur et suivre juste celle-là. Ce n'était pas du ventilateur. Jamais, il n'y aurait eu ça dans l'histoire humaine. Oui. Moi, j'ai team ventilateur. Team air climatisé. Parce que l'installation de l'air climatisé, c'est une belle activité père-fils. Oui, peut-être. Mais moi, justement, j'aime mieux le ventilateur. Pour ça, tu as besoin d'une prise de courant point barre. Tu n'as pas besoin d'une fenêtre qui s'ouvre de haut en bas, une galerie et une planche chimée. Est-ce que je veux me rafraîchir pour ne pas être me nuisir? Oui, mais en même temps, l'air climatisé, tu n'auras jamais revolé des paquets de feu immobiles partout dans ta pièce. Non, c'est vrai, mais un ventilateur, tu peux parler dedans et avoir une genre de voix de Robocop. Ça, c'est malade. OK, mais un air climatisé, tu n'as aucune chance de le confondre avec une petite éolienne. C'est vrai, mais il y en a un qui vont peut-être m'accuser de sophisme sur celui-là parce que je suis dans mon dernier retranchement, mais ventilateur, ça rime avec bonheur, puis air climatisé, ça rime avec à chier. Je pense que le ventilateur, c'est le meilleur parce que ça remplace une fenêtre. Le ventilateur? Non, l'air climatisé remplace une fenêtre. Parce que contrairement, si le ventilateur, c'est un doorman, il laisse passer tout le monde. Mais l'air climatisé, lui, il laisse passer juste ceux qui sont cools. J'ai rien d'autre à ajouter à ça pour défendre la thème du ventilateur. Je pense que j'ai assez combattu. Le monde, écrivez en commentaire qui est qui est gagné entre team ventilateur et team climatisé. Puis le gagnant, il gagne le bonheur. Si vous avez aimé ça, moi et Manuel, pas devant le mieux, mon partenaire de chauffer et éclairer, on va sortir avec quelque chose qui s'appelle le débat des caves. Ça va être ça. Les gens vont choisir des sujets et on va débattre sur des sujets de peu d'importance parce qu'il y a tellement de débats chauds en société. Il faut que chauffer, qu'il est éclairé, pardon, rééquilibre le tout. Il arrive avec des débats peu importants. Donc, le débat des caves, ça va être sur notre page très bientôt. Ça sort ça quand? On va faire le logo nécessairement. Après, c'est la semaine prochaine. C'est notre aspiration. C'est vraiment le logo qui fait que ça fait une semaine. Exactement. Sinon, c'est du jour mais c'est déjà enregistré. Bon, merci beaucoup à Simon de t'être prêté au jeu. Merci aux gens d'avoir envoyé des sujets. Oui, oui. T'as-tu eu du fun, hein, Simon? Ben oui, merci de m'avoir invité. Je n'écris pas du liner. Moi, je suis dans l'anecdotique et avec Manu, c'est du sketch, c'est de la réplique. Ça me j'ai eu du fun à passer à ça. Je suis content de quelques liners. Bien content de t'en refaire un pince sans rire comme toi. Ah, mais t'es pas là. Moi, c'est ça. Le monde qui nous suit, si vous avez aimé ça, parlez-en à vos amis et tout ça. Allez liker la page Facebook parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais faire ça. une fois par semaine sur Facebook avec plusieurs humoristes. Ça va être comme un show de gang. Plusieurs humoristes qui vont tous nous raconter nos jokes l'un après l'autre sur vos sujets. Puis ce serait cool, man, je pense, de faire un genre de duo à un moment donné. Tu sais, toi et Manu, ensemble, puis on pourrait faire genre des... Tu sais, moi, je pourrais me mettre avec un autre dude puis on serait comme un duo ou une fille, peu importe. On serait un duo puis on ferait comme des jokes en duo. Je ne sais pas. J'essaie de penser à des trucs pour être le fun. Ça fait que... Salut la page Facebook puis je vais les faire sur Facebook à partir de la semaine prochaine. Liners Live, YouTube, Instagram, ce que vous voulez. Fait que merci beaucoup à tout le monde puis on se revoit demain avec Julien Tramp. Je vais faire une plug aussi. Je vais faire une plug. Si vous pouvez liker ma page Simon Trottier et Maurice puis demain soir, je vais être en live Facebook à 20h. Chaque jeudi à 20h, je suis sur Facebook Simon Trottier et Maurice où je fais un spectacle d'anecdotes où je vous raconte des anecdotes Muro Carbolesque les unes et les autres. Fait que vous viendrez me voir aussi si vous avez truppé sur le Liners Live. Salut Julien, merci à toi.